Je suis très heureuse de vous accueillir tous, les intervenants qui sont parisiens, qui sont venus du nord de la France et surtout aussi M. von Marsha qui vient de Berlin, pour ce débat, pour cette d'abord présentation du livre qui s'appelle Die Berliner Luftbrücke, Erinnerungsort des Kalten Krieges. Alors, on va parler d'un thème qui n'est peut-être pas très bien connu en France, mais en tout cas, en Allemagne, ça parle beaucoup, le terme Berliner Luftbrücke. Et quelque chose qui était extrêmement connu, extrêmement vivant aussi dans la mémoire de la génération qui a vécu l'après-guerre de façon intense. Je pense auprès de la jeune génération aussi un peu moins, mais c'est pour ça que c'est très utile de reprendre un sujet qui est là pour nous éclairer sur l'importance de ce pont aérien réalisé par les alliés occidentaux. Et on a beaucoup de choses à apprendre, y compris déjà moi, parce que moi aussi, comme vous avez vu, on a intitulé d'ailleurs notre soirée de ce soir, Mythe et réalité des relations germano-américaines. Et quand je parle du mythe, je parle aussi du mythe du pont aérien, parce que je pense dans la mémoire collective des Allemands, le pont aérien du Berliner Luftbrücke est notamment lié à une image très positive des Américains. Mais je pense qu'on va un peu corriger cette image, c'est-à-dire ce récit de cette période qui était bien sûr pour les Berlinois essentielle. Parce que suite à un blocus soviétique, la situation à Berlin, Berlin Ouest, était très précaire. Il manquait de vivres, il manquait de l'énergie, du charbon. Et tout ça a été quand même mis en place par des alliés, notamment par des Américains, je dirais à la première place quand même les Américains, mais aussi les Britanniques et aussi des Français qui jusqu'à maintenant ont été un peu peut-être oubliés dans cette période de l'histoire d'après-guerre à Berlin notamment. La situation de Berlin était très spécifique. Je pense qu'on va peut-être aussi parler de la situation géographique parce que ça date déjà. On a tellement l'image maintenant d'un Berlin unifié qu'on a du mal à s'imaginer que non seulement Berlin était divisé, mais après aussi, mais ça plus tard, il y avait aussi tout un cercle, un mur autour de Berlin. Et tout ça a bien sûr joué sur la façon dont les Berlinois ont pu vivre et dont ils ont pu aussi, disons, reçu des aliments, etc. de l'énergie par toujours une aide qui venait de l'Ouest. Cette image positive surtout liée à l'aide américaine nous donne lieu aussi peut-être de prolonger un peu la question des relations germano-américaines jusqu'à aujourd'hui. On parle beaucoup aussi, bien sûr, des États-Unis sous Trump et de l'évolution au niveau international que ce gouvernement de Trump... Ah bon ? Il y a des surprises ici. Un produit au niveau international depuis deux ans et demi déjà. Deux ans et demi. L'année prochaine, c'est déjà la question des nouvelles élections et peut-être même une réélection de Trump. Alors, le temps va très vite et ça, c'est l'occasion aujourd'hui aussi de faire un point là-dessus. Je suis très heureuse d'avoir des intervenants vraiment confirmés ce soir sur le podium. Le débat, d'abord, sera dirigé par Jérôme Bayan, professeur de civilisation allemande à l'Université de Lille, émérite maintenant, et surtout aussi directeur de cette revue magnifique. Donc, l'Allemagne est aujourd'hui qui nous apporte quatre fois par an, tous les trimestres, des textes et des recherches extrêmement intéressantes sur la question, surtout, des relations franco-allemandes. Nous avons notre invité de Berlin, que j'ai déjà mentionné, M. Christophe von Marschall, qui est journaliste, correspondant diplomatique du quotidien Tagesspiegel, et ça depuis 1991. Et vous avez travaillé à Washington entre 2005 et 2013. Vous travaillez régulièrement aussi pour d'autres médias, pour le Deutschlandfunk, Deutschlandradio, et d'autres journaux. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je vous connais aussi grâce aux émissions internationales. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être soit arrêter, soit trouver un moyen que ça soit un peu plus stable, parce que sinon, ça va nous gêner, je pense. Cette lumière qui vient et qui s'arrête, peut-être un peu plus de stabilité, ça sera quand même très bien. Et en plus, vous étiez, et ça c'est intéressant parce que je parlais de cet tout nouvel épisode et période de Trump, vous étiez entre 2017 et 2018 aussi le premier boursier de la Helmut Schmidt boursier de la Fondation du Zeit et du German Marshall Fund. Et vous étiez encore une fois aux Etats-Unis, à Washington et avec, bon, comme on dit, « Zugangspass zum Weissenhaus ». Pas accès libre, mais quand même accrédité à la Maison-Blanche. Très, très bien. Et nous avons nos deux historiens que vous connaissez déjà très bien. Corinne de France, historienne spécialiste de l'Allemagne et directrice de recherche au CNRS et encore au Cirice et Paris. Bon, toutes ces abréviations sont très compliquées pour un public non renseigné. En tout cas, on vous connaît très, très bien et nous avons le plaisir de vous revoir ce soir ici à la Maison Heinrich Heine ainsi qu'Ulrich Pfeil, historien allemand et professeur de civilisation allemande à l'Université de Lorraine à Metz. Vous deux, vous êtes avec la troisième personne, avec Bettina Greiner, éditeur de cet ouvrage collectif qui d'ailleurs est aussi en vente devant la salle qui s'appelle « Die Berliner Luftbrücke, erinnerungsort des Kalten Krieges ». Et maintenant, je passe la parole à Jérôme Bayan. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, madame Dorison, pour ces mots introductifs. Je vais me contenter de redire deux, trois petits mots sur les deux ouvrages parce que finalement, nous allons parler quand même de deux ouvrages, même si c'est d'abord celui qui vient d'être présenté, « Die Berliner Luftbrücke », qui nous intéressera. Donc nous avons deux livres autour desquels notre débat va tourner, celui qui vient d'être présenté en quelques mots par madame Dorison et qui est dû à Corinne de France, Bettina Greiner et Ulrich Pfeil comme directeurs d'ouvrage, donc sur le pont aérien, conçu comme lieu de mémoire de la guerre froide. Et je crois qu'on peut insister sur la thématique. Ce livre n'est pas l'histoire du pont aérien, c'est plutôt l'histoire de la représentation, de la perception et de la réception du pont aérien par les acteurs eux-mêmes, par les pays qui ont participé dans les opinions publiques. Et là, je crois effectivement que l'on aura des choses à apprendre de la part de Corinne de France et de Ulrich Pfeil, à qui je vais donner en premier la parole avec une argumentation très simple. On ne peut pas comprendre le pont aérien si on n'a pas d'abord expliqué pourquoi il y a eu un pont aérien en réaction au blocus de Berlin. Et on ne comprend pas pourquoi il y a eu un blocus de Berlin si on ne contextualise pas ce blocus dans le cadre de la crise, la première grande crise berlinoise de 1948-1949. Il y aura donc à répondre aux questions. Pourquoi le blocus ? Avec quels objectifs de la part de l'Union soviétique ? Quel but poursuivait l'Union soviétique dans l'affaire ? Et finalement, est-ce que l'Union soviétique a réussi son coup pour parler un peu vulgairement ? Au contraire, est-ce que ce n'a pas été un échec retentissant ? Et si, oui, on peut penser que le pont aérien joue un rôle manifeste dans l'affaire ? Dans une première phase, le blocus de Berlin et la réaction avec le pont aérien. Dans une deuxième phase, la mémoire, pourrait-on dire, du pont aérien. Et dans une troisième phase d'un premier bloc de contribution à ce podium, je pense qu'il est bon de déjà demander son avis à Christophe von Marshall, qui est l'auteur d'un livre que je trouve passionnant. Il est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui, avec un titre et un sous-titre, moi, qui me pose, qui m'interroge et m'inquiète un petit peu, d'ailleurs, c'est « Wir verstehen die Welt nicht mehr », c'est-à-dire nous, les Allemands, nous ne comprenons plus le monde, « Wir verstehen die Welt nicht mehr », et puis le sous-titre, « Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden », que je vais traduire simplement par « L'Allemagne s'éloigne de ses amis ». Il y a une forme d'aliénation, où il y aurait une sorte d'aliénation entre l'Allemagne et ses amis, et je laisserai évidemment le soin à Christophe von Marshall de parler de ses thèses. C'est le résultat d'un projet de recherche remarquablement bien mené. Je crois que dans le premier bloc, vous aurez à nous dire, au fond, ce que le pont aérien a eu pour effet au niveau de la relation entre les Berlinois d'un côté et les Américains, les Alliés occidentaux de l'autre, et puis les Allemands de l'Ouest. Est-ce que c'est là que se fonde véritablement cette alliance transatlantique qui va être durable, en tout cas, au moins jusqu'à maintenant, et après, dans un deuxième temps, et je pense qu'il faut séparer les deux sujets, le pont aérien, 48-49, les conséquences, et puis dans une deuxième période, on reviendra sur ce que j'appellerais la postérité du pont aérien à travers le lien transatlantique. Qu'en est-il advenu, en particulier aujourd'hui ? Je ferai une petite transition, et on passera à l'étude des relations germano-américaines, aujourd'hui. Vous aurez après la possibilité de poser des questions, de parler avec les intervenants, mais pour l'instant, on commence. Alors, je crois que vous avez décidé entre vous que c'était Corinne de France qui commençait sa présentation, donc consistant à contextualiser le pont aérien. Corinne de France, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Jérôme. Alors, l'événement, en fait, et Christiane Deussen l'a rappelé tout à l'heure, est un double événement, comme les deux faces d'une même médaille. D'une part, il y a le blocus de Berlin, que les soviétiques décrètent le 24 juin 1948, et la réplique occidentale que constitue le pont aérien, qui commence à peine deux jours plus tard. Et évidemment, les deux affectent la circulation des hommes et des marchandises. Les soviétiques vont lever le blocus presque un an plus tard, le 12 mai 1949, et le pont aérien durera encore, s'arrêtera progressivement avec un dernier vol en fin septembre 1949. Alors, c'est un événement, ce double événement est un événement capital. C'est une des premières crises, pas la première, mais une des premières crises de la guerre froide. C'est une étape cruciale dans la division de l'Europe et de l'Allemagne. Et d'ailleurs, en 1964, Willy Brandt dira que Bonn est née à Berlin. C'est un moment de révision fondamentale des rapports vainqueurs-vaincus. Et c'est par cette crise que Berlin-Ouest, et plus généralement l'Allemagne de l'Ouest, passe de statut de paria à celui d'allié des Occidentaux. Et à l'échelle berlinoise, c'est un moment constitutif de l'identité des deux Berlins, surtout de Berlin-Ouest. Et notre collègue berlinois ou de Potsdam, Martin Zarbro, a dit que Berlin-Ouest était un enfant du blocus. Alors, pourquoi et pour quel objectif ? Donc, le 24 juin 1948, l'Union soviétique coupe l'électricité, coupe les voies de communication terrestres, les routes, les voies ferrées. C'est le début du blocus, mais ce n'est pas le début des tensions. Et on voyait monter, depuis 1946, 1947, toute une série de désaccords entre les anciens, les quatre alliés de la guerre. Une incompatibilité croissante entre les politiques menées dans les trois zones occidentales et dans la zone soviétique, surtout sur la démocratisation. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le terme de démocratisation de l'Allemagne ? Et sur la question de l'Allemagne dans son ensemble. Et du côté des soviétiques, ce blocus est une réponse à ce qu'ils appellent des provocations occidentales. Il faut rappeler quand même, ce qui est incontestable, que les occidentaux sont bel et bien en train d'envisager un État fédéral ouest allemand. On est en plein en juin 1948, au moment de la conférence de Londres. Donc le prétexte qu'ils saisissent, c'est l'introduction de la réforme monétaire dans les trois zones occidentales et à Berlin-Ouest. Donc c'est le prétexte pour ce blocus de Berlin. La situation est la suivante. Dans les trois secteurs occidentaux de Berlin qui sont concernés par ce blocus, il y a quand même un petit peu plus de 2,2 millions de Berlinois qui vivent là, sans compter les alliés occidentaux qu'il faut continuer de faire vivre, nourrir, etc. C'est une décision quasi immédiate de mettre en place un pont aérien. Les Britanniques sont les premiers à vouloir relever le défi. Et Clay, le gouverneur américain, qui à un moment s'est interrogé sur la possibilité technique, même l'opportunité politique de mener ce pont aérien, très vite se laisse convaincre. Et Reuter, le maire des secteurs de Berlin-Ouest, tout de suite dit à Clay qu'il est prêt à l'aventure. Et il demande à Clay de s'occuper du pont aérien pendant que lui assure qu'il arrivera à convaincre les Berlinois d'accepter, de tenir. Et là, c'est une photo de son célèbre discours où il appelle « Vous, peuple du monde, regardez cette ville, regardez Berlin » devant 300 000 Berlinois au pied du Reichstag le 9 septembre 1948. Alors, les Américains, les Britanniques, les Français n'ont pas grand-chose à offrir. Leur armée est occupée en Indochine, à Madagascar. On va y revenir tout à l'heure. Pour les trois occidentaux, il s'agit avant tout de relever le défi soviétique, de gagner une manche dans la guerre froide. Pour les Français aussi, de se montrer à leur statut de puissance souveraine à Berlin, de grand, un statut un peu précaire à la fin de la guerre, et donc de montrer la solidarité, la détermination des trois occidentaux. Pour les Allemands d'Ouest, un acte de résistance anticommuniste. Pour les Berlinois de l'Ouest, aussi un acte de survie pour continuer à faire partie du monde libre. Alors, comment ça se passe ? Là, vous voyez une carte avec les zones d'occupation et les trois couloirs qui relient l'Allemagne de l'Ouest, vint-on dire, à Berlin-Ouest, avec deux couloirs allant vers Berlin et un couloir pour que les avions reviennent vers l'Ouest. Et on montre aussi deux photos, l'une sur votre gauche avec un hydravion sur la Haafel ou le Vansee et l'autre d'un avion en voie déterrir à Tempelhof. Il y a eu au départ un grand doute sur la faisabilité de cette opération tant chez les Occidentaux que chez les Allemands. Je vais vous montrer un graphique. Au cours de la première semaine, il y a eu 750 tonnes qui ont été livrées par jour. C'est totalement insuffisant. Il en fallait 4 000. Et on voit que ça augmente progressivement. Il y a un petit doute. Est-ce qu'on va arriver à passer l'hiver ? Est-ce que les avions vont pouvoir atterrir ? Mais dès décembre, en fait, le tonnage livré par jour augmente et très vite. Donc, au printemps, c'est évident que le défi technologique humanitaire est relevé. C'est la raison pour laquelle les soviétiques arrêteront leur blocus le 12 mai 1949. Un blocus qui est d'ailleurs négatif pour leur image. Qui ? Les contributeurs. Alors, énorme contribution des États-Unis. Ça, on le sait, surtout une contribution financière. Mais britannique aussi. Il faut savoir que leur aéroport gâteau a assuré quand même plus d'un tiers des livraisons totales. Et le pont aérien a fait 78 victimes, parmi lesquelles 39 britanniques. Donc, c'est eux qui ont compté le plus de Britanniques, plus que les Américains, 31 Américains, 8 Allemands. Et pourtant, on associe toujours dans la mémoire, jusqu'à aujourd'hui, le pont aérien à Tempelhof, alors que l'aéroport principal du pont aérien en tonnage, ça a été gâteau en secteur britannique. Un rôle nettement plus marginal des Français. Leurs avions sont occupés sur d'autres fronts, ne sont pas très fiables, sont anciens, ils gênent plutôt, ce qui fait que les Français vont assurer à peu près à peine 1 % du tonnage livré à Berlin. Mais le rapport essentiel, c'est la construction de l'aéroport de Tegel, donc dans leur secteur. Et en trois mois, à l'époque, à l'époque, il fallait trois mois pour construire un aéroport – aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué –, trois mois avec des Berlinois qui ont travaillé sur ce chantier, beaucoup de femmes, 50 % de femmes, jour et nuit. Et ce sera en décembre 1948, les premiers avions pourront arriver à Tegel, qui est à ce moment-là la piste la plus longue et techniquement l'aéroport le plus moderne à Berlin. Bon, c'est financé essentiellement avec des crédits américains, il faut bien le dire aussi. Cela dit, ce ne sont pas seulement les alliés qui ont permis aux Berlinois de tenir, car il n'y a pas eu de fermeture hermétique de Berlin-Ouest par rapport au secteur Est et par rapport au Brandenbourg. Et la population de Berlin-Est et du Brandenbourg s'est montrée solidaire, a contribué à nourrir les Berlinois de l'Ouest. Et les Soviétiques ont laissé faire, ils n'ont pas voulu affamer la population de Berlin. Alors, la perception à l'époque, à l'époque, dans les journaux, la radio, la presse, la musique aussi, relève quelques émotions majeures, la crainte de l'encerclement, la faim. Et d'ailleurs, on voit que tout petit espace, si vous aviez un pot de fleurs sur le balcon cultivé, déjà quelque chose, tout espace était utilisé ici à Tiergarten. La peur aussi, les bruits de la guerre, parce que les bruits du pont aérien rappelaient des bruits qu'on avait entendus à peine encore 3-4 ans avant, les bruits de la guerre. Mais aussi, ces bruits, et notamment le vrombissement des avions, est associé à la liberté, à la solidarité, au courage. Certains diront que le vrombissement des avions, c'est aussi la symphonie de la liberté. Et si on a deux minutes, on peut entendre une des chansons les plus célèbres de l'époque, ce qui s'appelle l'insulaire, donc le berlinois, ne faire pas son calme. ... 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